Côte d'Ivoire, Conseil National de Sécurité Extraordinaire. Merci de rester sur CNN. Breaking News Réunion extraordinaire du Conseil National de Sécurité, présidée ce jeudi par le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara. Au nombre des points abordés, la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, l'évaluation des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'état d'urgence, l'opérationnalisation du plan de soutien économique, social et humanitaire. Le coronavirus est par conséquent totalement sanitaire comme Conseil National de Sécurité. Nous avons préféré tenir ce Conseil National de Sécurité dans la salle du Conseil des ministres pour respecter les critères de distanciation d'avoir un maître de différence entre nous. Comme je le disais hier, évidemment, cette pandémie est sérieuse. Évidemment, elle a des conséquences dévastatrices un peu partout dans le monde. Pour notre pays, je pense qu'il y a une bonne mobilisation. Et je voudrais féliciter tous les acteurs qui ont permis de contenir les choses jusqu'à présent. Mais clairement, la pente commence à monter et nous devons prendre des mesures plus fortes pour être sûrs que nous allons très rapidement, je souhaite, d'ici deux, trois semaines, traverser le pic et que nous allons également avoir les moyens de guérir tous ceux qui sont positifs. Ceci me paraît essentiel pour que nous puissions aller de l'avant. Au nombre des mesures prévues dans ce plan de soutien, un chapitre en faveur des PME et du secteur informel. Le ministre de la Promotion des PME a donné des détails à ce sujet lors du point de presse quotidien sur la crise sanitaire. En ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux différents fonds, il convient de souligner que les 100 milliards alloués au secteur des PME sont divisés en deux parties. 40 milliards pour alimenter le fonds de garantie aux PME. C'est un fonds qui permettra non seulement maintenant d'accompagner les PME qui ont certaines difficultés au niveau des banques alors qu'en ce moment elles ont des marchés à exécuter mais que la situation crée des difficultés d'accompagnement. Et 60 milliards permettra d'accompagner les entreprises à travers un soutien direct dans la prise en charge d'un certain nombre de charges liées au fonctionnement de ces entreprises. En ce qui concerne les 100 milliards alloués aux fonds spécifiques d'appui aux entreprises du secteur informel, bien que ces entreprises ne contribuent pas de façon directe au développement de l'économie, le Premier ministre a donc pris un certain nombre de mesures pour accompagner ce secteur et permettre aux personnes qui sont dans ce secteur de pouvoir faire survivre leurs activités et pouvoir avancer après cette pandémie. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Vous retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News sur CNN.